Salaam alaykoum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la suite du chapitre des effets de commerce. Donc on a déjà vu présentation, création et les opérations sur les effets. Aujourd'hui, on va voir les incidents de paiement des effets de commerce. Dans certains cas, le client se trouve face à des difficultés de 13 euros. Il sollicite de son fournisseur un délai supplémentaire pour payer, ce qui donne lieu à un renouvelement des effets. Donc le client, parfois, s'il y a des cléchéances liées par le fournisseur de paiement de la France, il n'y a pas de cléchéance. Donc, il n'y a pas de cléchéance. Il n'y a pas de cléchéance. Il fauter mettre une hauteur de lwi si on n'a pas de cléchéance. D'accord ? Donc, le client, qui n'a pas unquote de cléchéance lui dit qu'il y a Nie a pas de cléchéance, il n'ya pas d'ac Quad l'échéance, ainsi de suite. Donc, on va voir un exemple. Le 22 mai 2019, l'entreprise Alami avise son créancier à la société même qu'elle ne pourra pas payer à l'échéance du 30 mai. Les faits numéro L50 acceptaient le 30 mars pour une valeur nominale de 10 000 dirhams et demandent un rapport d'échéance de fin juin. Le 24 mai, l'entreprise même annule la traite numéro L50 et tire en renouvellement une traite numéro 65 le 30 juin. Pour acceptation, compte tenu des intérêts de retard, je vais vous dire, je vais vous dire, on va 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 vous dire, les frais de correspondance d'un montant de 10 dirhams et d'un timbre fiscal de 5 dirhams. Le 26 mai, l'entreprise Alami accepte les faits et le retourne à 100 créanciers. Travail à faire, passez les écritures au journal de l'entreprise Alami, Amen. Donc, l'écriture a passé chez le créancier, le fournisseur, la date, l'annulation, le 24 mai, va dire annuler l'écriture de l'acceptation de l'effet de commerce. Donc, on va vous dire, on accepte les faits, on débite le client et on recevra et on crédite le client. L'annulation, on dirait la contrepassation. Donc, facile, il faut dire mille, le montant de l'attracte l'académie. Mais bien, on dit que le fournisseur, il faut bien sûr que le client, les intérêts de l'attracte avec l'hall, qui ne sont pas les intérêts, le nominal fois le taux de l'attracte, le 12%, fois 30 jours. 30 jours, c'est le montant de la fin de l'attracte la première ou la fin de l'attracte la dernière. Mais bien, on tombe 30 jours. Donc, on commence à 360, le nombre de jours par année. Donc, on a l'automne annuel. D'accord ? On a les frais postaux et frais de télécommunication, impôts, taxes et droits assimilés. Bien sûr, on va dire que les temps, on va faire les frais de correspondance. On va faire les clients. D'accord ? Dans le total, le 115, on va commencer à l'écriture avec le montant de l'attracte. Le montant de l'attracte, comme nous l'avons dit, le montant de l'attracte. Ça aide les intérêts ou les frais qui s'amènent bien sûr sur le client. L'attracte sur le khatak, comme je disais, le fournisseur. D'accord ? Donc, l'écriture, c'est une écriture l'attracte qui est la création ou l'acceptation d'un effet de commerce. D'accord ? C'est-à-dire, un début de client est fait à recevoir et un crédit de client pour le montant de l'attracte. Donc, en tant que l'attracte, le client, on va annuler l'attracte qui est la création d'un début de fournisseur et un crédit de fournisseur est fait à payer. Donc, automatiquement, l'attracte qui est la création d'un début de fournisseur et un crédit de fournisseur est fait à payer. C'est-à-dire, un crédit de fournisseur et un crédit de fournisseur est fait à payer pour le montant de l'attracte. C'est-à-dire, un crédit de fournisseur est fait à payer pour le montant de l'attracte. C'est-à-dire, un crédit de fournisseur est fait à payer pour le montant de l'attracte. C'est-à-dire, un crédit de fournisseur est fait à payer pour le montant de l'attracte. Le 24 janvier 2019, l'entreprise Najmi avise sans créancier l'entreprise Sukaina qu'elle ne pourra pas payer la traite numéro L128 des montants de 5800. Domicilie chez la banque et dont l'échéance est de 30 avril. Il demande une proration de l'échéance à fin mai 2019. L'entreprise Sukaina ne peut récupérer la lettre de change tirée sur Najmi. Lui avance le 26 avril par virement bancaire des fonds nécessaires et adresse le même jour, l'entreprise Najmi, une nouvelle lettre de change numéro L140, l'échéance de la fin mai. Donc, le montant est égal au principal majoré des frais de timbre pour 5 dirhams, des frais de correspondance pour 10 dirhams et des intérêts de retard par dans 40 dirhams. Donc, le 28 avril, l'effet numéro L140 est retourné accepté par l'entreprise Najmi. Donc, passez les écritures au journal de l'entreprise Najmi et Sukaina. Donc, si vous m'avez besoin de la vidéo, vous essayez d'apprendre la lettre de l'entreprise. Et vous voyez la solution. Donc, en tant que l'entreprise, le tireur ou le fournisseur, il y a un effort qui dit l'avance de l'avance du client. Dans le cas, il va falloir que l'avance du client. C'est l'avance du client qui est de 5800 et il va débiter le client. C'est l'avance du client. Et après, vous allez vous concentrer les deux frais. Ce qui est de l'entreprise, c'est l'entreprise du client. Vous pouvez vous concentrer sur le client qui est dans le majeur. Vous avez des frais de téléphone. Il fait un des frais de télécommunication qui est dans le Correspondence. Et un des frais qui est dans le texte. et droit à simuler. Donc le total j'ai 55 dirhams, ghaï ou li haml houblif la mauvaise traite l'e-tirelli à tous les 50, 8555. On va dibitte le client et faire recevoir la création l'aïdia et un crédit client. Ben nisba l'najmi, li hoa le tire, li hoa le client, t'abait l'hal, ghaï dibitte la banque. L'aïdia, l'aïdia, ghaï d'aïdia, li hoa l'floss fa d'o'c la banque, li hoa l'aïdia, d'accord ? Donc, ghaï d'aïdia, l'floss 5800. Il va crédit le fornisoar, l'aïdia, l'aïdia, ghaï d'aïdia, li hoa l'floss fa la banque. D'accord ? Minbaïd, hihta, hoa, ghaï d'idia, l'e-fraye s'il-debi, c'est-à-dire 60 charg, il va crédit le fornisoar, l'aïdia, ghaï d'o'c les charg, ghaï d'o'hum, le montant ghaï d'o'fornisoar, o'm bed ràdi, i dir l'acceptation, ou la, pardon, l'acceptation, c'est accepter le fornisoar, la nouvel traite, il va crédit le fornisoar, f-api, blomantant, j'dit, et il va créditer compte fornisoar. D'accord ? Donc, il y a d'aïdia, l'aïdia, l'aïdia, pardon, la traite, j'dita, c'est 1857. D'accord ? Donc, c'est l'avance de fond, c'est-à-dire, il va créditer la banque, il va créditer le client, qui est débité. En poste, le troisième cas, on met les effets impayés. Donc, le non-payement d'un effet de commerce, à échéance, pose des problèmes différents, selon l'identité du porteur qui le présente à l'encaissement. Donc, fâche le client, il va créer des effets, il va créer des effets, c'est normal, et on va voir le client. Donc, on va voir tout ça, et on va voir ce qu'il y a de plus en plus. On va voir l'effet est présenté à l'encaissement, par le tireur lui-même. Donc, lorsque le tireur refuse de payer à l'échéance, le tireur, le fournisseur, fait constater le non-payement de l'effet, puis porte à la charge du libiteur le montant de l'effet impayé, augmenter des frais de protètes et des frais divers, en attendant le dénouement amiable ou judiciaire du litige. Donc, là, le client, il va faire un dénouement de l'effet, il va faire un dénouement de l'effet, d'accord ? Donc, là, il y a une mochkelle, il va faire un dénouement de l'effet, c'est-à-dire que la technologie, pour qu'il s'est rende de l'effet, plus les frais de protètes, le protètes est commentaire de l'effet, d'accord ? Et les différents charges, qui s'est rende pas à l'effet, le fournisseur va s'y réduire, et l'éietet à l'effet, et il ne s'en déstgae, parce que l'éhétique, c'est-à-dire que l'éhétique, Donc, on va voir un exemple. Donc, on va voir l'écriture sur le journal de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. On va voir l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Le cas de la banque qui est chargée de recouvrement constate le non-payement à l'échéance et retourne les faits au tireur en compagnie d'un avis d'un pays. Elle débite le compte de l'entreprise concernée des frais de retour. Le cas de la banque qui est défendu des frais et qui est défendu les faits en compagnie d'un pays. Et la banque s'est défendu les clients qui n'ont pas fini par l'échéance et qui n'ont pas fini par l'échéance. La banque s'est défendu un service qui s'est défendu gratuitement. D'accord ? Donc, c'est un fournisseur qui remet le client d'Yalo pour le retour de l'effet de la banque. Dans le cas de la banque, il y a un service qui remet le client d'Yalo. Donc, exemple. Le 26 mars 2019, l'entreprise Salah remet à sa banque pour encaissement l'effet numéro N75. L75, échéant le 30 mars 2019. Le 4 avril, la banque retourne à l'entreprise Salah l'effet numéro N75 pour non-encaissement. Le montant des frais indiqués dans l'avis de débit numéro T40 s'élève à 40 dirhams. Passez les écritures au journal de l'entreprise Salah. Donc, l'abord, je vous invite à dire qu'il y a un débat sur le 26 mars que l'entreprise Salah d'être l'effet pour l'encaissement. Le 4 avril, il y a un débat pour l'encaissement. D'accord ? Donc, automatiquement, je n'aurai de dire le Salah, le fournisseur, elle va créditer et faire l'encaissement, c'est-à-dire « Ma frère j'ai un débat pour l'encaissement » ou elle va débiter le client et faire recevoir. Mais il y a un débat pour l'entreprise Salah. 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 plus les services bancaires les HOMA 40 dirhams ou l'effet de 1500 en j'ai un HOMA 1540. Il y a une annulation de l'effet numéro L75. D'accord ? Donc, il y a un débat pour l'effet sur la banque. Le dernier cas, l'effet a été négocié, escanté chez la banque. C'est-à-dire négocié où il a escanté et il y a un débat avec le cas et l'apprend sur les vés iveaux que vous voulez Si vous avez eu propio la banque ou vous parliez à la banque. Si vous avez eu le cas qui est de fait une banque sur la banque et vous avez eulu. Il y a eu un débat pour l'investissement La banque n'a pas de problème. La banque n'a pas de problème. Il y a eu une débat pour le chayance qui se trouve au client pour le retour et pour l'entreprise au bout de la banque. N'a poussé les frais qui s'acquickent les banques. N'a poussé le caillage l'effet est-ce qu'on t'entends ? Dans ce cas, Laban est propriétaire de l'effet et non pas un simple mandataire. Elle récupère auprès du remettant le montant de l'effet, c'est-à-dire valeur nominatiale ou augmenter des frais de restitution. D'accord ? Donc, l'exemple 4-4-2019, la banque retourne à l'entreprise Sala, L'effet numéro L75 est compté chez elle le 1er mars et échéu le 30 mars. Les frais de retour s'élèvent à 110. Passez les écrits sur le journal de l'entreprise Salah et chez la banque. Donc, le client, le fournisseur, c'est l'effet de la banque. Le fournisseur, c'est l'effet de la banque et c'est l'effet de la banque. Donc, maintenant, je vais dire le client, c'est l'ex. L'ex, c'est l'écriture, c'est l'effet de la banque. C'est l'effet de la banque. C'est l'effet de la banque, c'est l'effet de la banque. Pour le moment, je vais dire l'ex-110. C'est l'effet de la banque. Donc, on débite le compte client, et on crédit le client, il est fait à recevoir, et on crédit la banque à 110. Au client, c'est l'effet de la banque. Le montant total d'un effet de l'effet de la banque. D'accord ? Bon, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet. C'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet. Donc, j'espère qu'on a les incidents, c'est l'effet de la banque. C'est l'effet de commerce. Si vous avez des questions, c'est l'étonnant, je vais vous donner un commentaire, incha'Allah. A la prochaine vidéo, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501